Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque début de mois, je vous pose un petit récapitulatif de toutes les choses qu'on peut faire ce mois-ci au potager. Que faire en avril au potager ? Que semer, que planter, que bouturer ? Vous savez que je vous fais ça chaque mois. Je vous ai déjà fait une version longue de cette vidéo l'année dernière, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez passer un peu plus de temps pour voir tous les détails de ce dont je vais vous parler. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire une vidéo assez courte pour vous donner tout ce qu'on peut faire. Et puis surtout, je vais mettre en dessous dans la description un lien vers la playlist qui va détailler tout ce que je vais dire. Donc vous avez eu une quarantaine de vidéos, et en 5-10 minutes, je vous détaillerai en détail tout ce que je vais vous dire rapidement aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, dans cette vidéo, je vais vous annoncer deux nouvelles importantes pour moi, pour la chaîne, pour la façon qu'on va avoir de communiquer ensemble. Donc je vous dirai ça à la fin, c'est le petit suspense de la vidéo. Et puis aussi, on fera un petit tour aussi, une fois que je vous aurai raconté tout ce qu'on peut faire semer et planter en avril, on fera un petit tour de l'état du potager fin mars, parce que bon, il n'y a pas encore grand-chose, c'est pas encore la grande folie, mais on va voir un petit peu où en sont les différents semis, les différentes choses qu'on a fait depuis un ou deux mois ensemble sur la chaîne. Alors on commence tout de suite avec les semis, donc en avril, évidemment, on continue les semis, on fait des semis d'intérieur, si vous n'avez pas encore semé vos tomates, c'est encore temps de le faire, évidemment. On va semer à l'intérieur les cucurbitacées, donc les courgettes. Les courgettes, on peut les semer un peu plus tard, parce que ça se développe vite, donc les courgettes plutôt en deuxième quinzaine d'avril. Mais tout ce qui est cucurbitacées à développement un peu long, alors les melons, les pastèques, les courges musquelles sont un peu longues aussi, tout ça, on peut commencer à le semer dès le début avril, fin mars, début avril. Et bien sûr, on le garde à l'intérieur, parce que ce sont des espèces qui ne sont pas rustiques, qui craignent le froid, donc il faudra les garder à l'intérieur pour ne pas qu'elles s'abîment. Au niveau des semis extérieurs, donc ce qu'on peut planter directement sur les planches qui sont derrière moi, alors là, il y a plein de choses, parce qu'il y a pas mal d'espèces qui sont plus solides, plus résistantes au froid, il y a les carottes, il y a les radis, on va les voir après, il y a les pommes de terre, les pois, les fèvres, on va les voir après aussi, il y a les choux, les épinards. En avril, on peut aussi commencer à semer le maïs et le tournesol, alors ça n'aime pas trop le gel, mais à partir de début avril, mi-avril, selon les régions, voire jusqu'à fin avril, on peut commencer à semer maïs et tournesol, et ça, ce sont des plantes qui sont sympas à voir se développer au potager. Au niveau des plantations, qu'est-ce qu'on va planter ? On va planter alors l'ail, si vous n'avez pas encore planté d'ail et qu'on est début avril, il ne faut pas tarder, parce que ça commence à être un peu tard. Les fraisiers, en revanche, on les plante plutôt en mars, mais enfin, si vous n'avez pas eu le temps et que vous pouvez faire ça début avril, il ne faut pas tarder, parce que vous allez voir que je commence à avoir quelques fleurs. Les artichauts, on peut les semer ou les déplacer, c'est pareil, il ne faut pas tarder, parce que vous allez voir que les semis que j'ai faits la dernière sont assez balèzes maintenant. Au niveau des plantations, on peut aussi planter les topinambours. topinambours, si vous n'en avez pas, vous pouvez les acheter au marché et les planter, ça marche très bien. Et puis évidemment, tout ce qui est aromatique, la menthe, la coriandre, enfin, toutes les aromatiques, c'est bien de se faire un petit carré d'aromatique au potager, c'est le persil évidemment. Tout ça, ça se sème, ça se plante maintenant. On va parler aussi un petit peu des fruitiers, parce que les fruitiers, bon, ce n'est pas vraiment potager, mais ce n'est pas loin. Et puis il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau des fruitiers. Ce mois-ci, sur la chaîne, je vous parlerai de la taille et du bouturage des figuiers. On peut, si on veut avoir une belle fructification des figuiers, il faut les tailler maintenant pour avoir beaucoup de figues. Et puis en plus, tout ce qu'on va tailler, on va pouvoir les bouturer. Donc c'est pas mal. Et puis en avril, on peut aussi faire tout ce qui est semis rigolo. Alors les semis de citron, de pommes, de mangue, d'avocat, toutes ces choses-là qui vont avoir toute la saison, puisqu'à partir de maintenant, il va commencer à faire chaud pendant 5-6 mois. Si vous semez maintenant des pépins de pommes, que vous achetez dans le commerce, et bien vous aurez un petit arbre qui va se développer pendant toute la saison. C'est un des choses sympas à faire avec les enfants. Donc n'hésitez pas à semer des fruitiers. Je vous ai fait encore une fois des vidéos. Vous aurez ça dans la playlist. Comment semer les noyaux et les pépins de fruitiers. Au niveau des travaux, alors évidemment, en avril, on dit, en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Donc il faut penser à protéger vos cultures. Parce que c'est vrai que si vous êtes dans des régions, il y a encore des gels. Il ne faut pas hésiter à protéger. Soit si vous avez une serre, c'est parfait. Si vous avez pas de serre, vous pouvez mettre des voilages de protection. Mais beaucoup d'espèces sont sensibles au froid. Et donc, si vous ne voulez pas que vos premières fleurs soient abîmées par les froids ou les gels, il convient de les couvrir comme il faut pour que vous puissiez avoir, je pense par exemple, aux fraises. Si vous avez des premières fleurs de fraises qui apparaissent, il ne faut pas qu'elles prennent le gel. Sinon, les premières fraises seront retardées. Donc pensez à protéger vos cultures. Pensez, si vous commencez à sortir des semis, à faire des semis, à mettre de l'antilimace. Vous avez dans la liste le lien vers la vidéo de mon ami Antoine, le potagiste, qui vous a fait une vidéo parfaite sur l'antilimace. Alors moi, je ne suis pas un anti-granulé. Les granulés sont autorisés en culture bio. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver chez nous. En avril, on va aussi faire tout ce qui est repiquage. Si vous avez commencé à faire des semis en février-mars, vous commencez à repiquer et à replanter dans des pots plus grands pour que les plantes puissent bien se développer. Si vous avez des cultures qui commencent à pousser, si vous avez des terres un peu pauvres, n'hésitez pas à faire des apports d'engrais bio pour que les plantes puissent se développer. Parce que c'est le moment de l'année où les plantes ont besoin de beaucoup de force pour développer leur structure. Donc n'hésitez pas à apporter du sang séché, de la corne broyée, tout ce qui est engrais organiques qui va permettre aux plantes de bien se développer. En avril, on va aussi terminer tout ce qui est bouturage de patate douce. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur la patate douce. Donc pareil, je vous mets dans la liste, dans la playlist, tous les détails. Alors si vous n'avez pas du tout commencé à travailler la patate douce, ce n'est pas évident. Bon, moi j'ai eu des petits soucis de froid chez moi récemment, donc je vais essayer d'en bouturer tardivement, d'acheter une patate douce et puis de la mettre à raciner, à bouturer. Je vais voir si j'arrive à tenir. Mais disons que c'est début avril, c'est vraiment la dernière limite pour faire de la patate douce, sinon il faudra acheter des plants. Voilà, c'est tout donc pour le petit descriptif rapide. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour dans le potager derrière pour voir où on en est fin mars au potager. Voilà, alors je vais faire un petit tour en live sur les différentes planches. Alors cette année, j'ai décidé de laisser fleurir les choux. Alors là, par exemple, ce sont des choux raves. Et vous voyez que ça fait une très jolie floraison jaune. Et alors là, ce qui est bien, c'est que d'abord c'est très joli. Et d'autre part, ça permet de faire de la nourriture pour les abeilles. Et puis surtout, dans quelques semaines, quand les fleurs vont se transformer en siliques, c'est des petites gousses, elles vont être pleines de graines. Et j'aurai des milliers de graines de choux raves, simplement parce que j'ai laissé des choux raves se développer d'une saison sur l'autre. Donc ça, c'est ce que vous pouvez tout à fait faire chez vous. J'avais fait ça l'année dernière avec des navets. Et j'ai des milliers de graines de navets. L'avantage que vous les faites chez vous, c'est que vous avez forcément des graines fraîches de l'année précédente. Et du coup, ça gère super bien. Alors ça, ce sont donc des choux raves. Là, ici, j'ai du choux calé. Alors, je ne sais pas si on dit calé, calé. Vous voyez, pareil, ça fait une superbe floraison jaune. Alors, c'est un vrai bonheur de voir les bourdon, les abeilles venir butiner. Ici, j'ai une petite graine de radis qui est venue se mettre. Et puis alors, je vais les laisser dans l'allée. Là, c'est pareil, vous avez des jolies fleurs blanches. Et j'aurai plein de graines de radis. Après, alors, on a planté des salades. Donc ça, il n'y a rien de particulier à dire. Les salades se développent tranquillement. Qu'est-ce que c'est ? Ici, j'ai des betteraves qui ont passé l'hiver et qui sont encore là. Donc les betteraves, j'ai soit la betterave, soit les feuilles en salade. J'ai de la frisée, de la laitue. J'ai des salades qui ont démarré cette année. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des artichauts. Ça, ce sont les artichauts semés il y a exactement un an. Peut-être 13 mois. Je crois que c'était en février 2020. Donc, ouais, 12, 13 mois, quoi. Et vous voyez qu'en un an, ça a quand même énormément grossi. Et normalement, j'aurais dû séparer quelques oeilletons. Parce que les oeilletons, ce sont les petits plants qui se développent au pied. Et je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai une belle touffe de très beaux artichauts. Qui devraient cette année bien fructifier. Puisque, en général, ils fructifient principalement la deuxième année. L'année dernière, j'avais eu 2-3 artichauts en première année. Mais cette année, je devrais en avoir pas mal. Ici, alors pareil, là, j'ai encore laissé des choux se développer. Là, j'ai du chou frisé. Vous voyez que ça fait quand même de très jolies couleurs. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai laissé. Avec des feuilles violacées. Des feuilles vertes. Et puis toujours, c'est très joli pompon de fleurs. Voilà. Donc, c'est aussi, moi, j'aime bien aussi que le potager ait comme ça un côté fleuri et sympathique. Ça nourrit mes abeilles. Puisque j'ai une dizaine de ruches à une centaine de mètres d'ici. Et ça me permet d'avoir de la nourriture pour les abeilles en début de saison. Et puis, des graines à volonté. Alors, sur la planche suivante, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des fraises. Alors, les fraises, je les ai mises sur bâche. Vous voyez qu'elles commencent à fleurir. C'est pour ça que je vous dis que, si, alors là, je ne vois pas du tout ce que je fais. Si vous commencez à, si vous n'avez pas encore planté vos fraisiers, il ne faut pas tarder. Parce que vous voyez qu'ils sont quand même, ils commencent à fleurir. Et ils devraient commencer à produire des fraises à partir de courant mai. Ici, j'ai des pois qui ont passé l'hiver dehors. Donc, ils se développent tranquillement. Et puis là, ce sont les semis que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines. Ce sont les petits pois qui lèvent. Alors, pour les pois, vous savez que ce sont des plantes grimpantes. Donc, je mets ce genre de petites structures, des trahilles à béton. qui vont permettre de soutenir les plantes quand elles vont se développer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, après, j'ai une petite planche de radis. Radis et carottes. Alors, j'ai semé, comme je vous l'ai conseillé, des carottes et des radis en alterné. Donc, les radis, évidemment, ont levé bien avant les carottes. Et les carottes, on va les voir juste là. On va les deviner. Vous voyez que ces petites pousses qui sont là, ce sont les carottes. Il faut vraiment les deviner. Mais bon, les carottes sont plus longues à germer. Mais vous voyez que je vais pouvoir récolter mes radis dans peut-être 15 jours, 3 semaines. Et puis, les carottes, on se rend à peu près au stade des radis aujourd'hui. Là, j'ai aussi laissé pousser un chou-fleur pour avoir des graines. Là, j'ai des oignons. Là, j'ai mon semis de carottes que j'ai fait au pochoir. Donc, lui, je l'ai fait il y a une dizaine de jours. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir pour l'instant. Si je vais sur la planche d'à côté, alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les fèves. Alors, les fèves, je les ai plantées en novembre, fin novembre. Alors, vous allez me dire, elles ne sont pas très grandes. Mais en fait, c'est exprès, parce que chez moi, j'ai des coups de froid assez tardifs. Et si je veux éviter que mes fleurs gèlent, et que donc mes fèves gèlent, je préfère les planter un peu tard. En plus, là, j'ai laissé une nouvelle planche. Donc, le sol n'était vraiment pas terrible. Mais vous voyez que les premières fleurs sont là. Et que je devrais avoir des fèves dans peut-être un mois, les premières gousses, on va dire. J'ai fait aussi un deuxième semis ici. Là, c'est des fèves que j'ai semées il y a environ un mois. Vous voyez qu'en un mois, elles ont une petite taille, une petite dizaine de centimètres. Elles ont bien levé. Donc, comme ça, j'aurai des fèves étalées entre le début de saison avec les celles que j'ai plantées avant l'hiver. Bon, début d'hiver. Et puis, celle-ci qui m'est arrivée un peu plus tard. Là, c'est un figuier. C'est le figuier que je taillerai dans une prochaine vidéo pour montrer comment on taille et qu'on bouture un figuier. Je vous rappelle que si vous voulez avoir un beau figuier, enfin de belles figues, vous avez intérêt à le tailler en début de saison. Qu'est-ce que c'est ici ? Oui, pensez aussi à semer des fleurs. Là, par exemple, ce sont les bourraches. Alors, je sais que pour certains qui ont des bourraches, je sais qui ça pousse comme de la mauvaise herbe, ça les fait sourire quand on dit de semer des bourraches. Mais sur les mauvaises celles comme le mien, si je ne sème pas de bourraches, je n'ai pas de bourraches. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des poireaux que j'avais semés l'été dernier. Je n'ai refait d'autres là, plus jeunes. Et vous voyez que les poireaux, ils ont passé l'hiver. Ils vont très bien. Et on va pouvoir en consommer encore pendant quelques semaines. J'en ai ici encore un peu plus gros. Voilà pour les poireaux. Donc ça, c'est semé en août 2020 et en avril 2021, ils sont toujours là. Voilà. Là, j'ai aussi laissé fleurir un brocoli. J'avais fait une vidéo sur le brocoli. Il y a une abeille qui est en train de butiner. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez. J'adore. Donc, en plus de donner à manger aux abeilles, je vais avoir plein de graines de brocoli. Et puis à côté, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas compliqué. Ce sont des choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, j'en ai mangé tout l'hiver. Et là, il y a les derniers. J'ai récolté la pomme qui était au-dessus. Et donc, les derniers se développent. Donc, pas mal de choux encore au potager cette saison. Alors, avril, évidemment, c'est la période où on plante les pommes de terre. Donc, moi, j'ai planté un peu tard cette année. J'ai planté il y a peut-être une semaine, dix jours. Et j'ai les premières feuilles qui commencent à apparaître. Donc, c'est vraiment le début. Alors, un peu tard, c'est pour moi. Pour le reste de la France, souvent, on plante plutôt vers le début avril, mi-avril. Mais en Gironde, on peut planter un peu plus tôt. Alors, la pomme de terre, c'est un côté sympathique. C'est ce qu'on appelle une plante nettoyante. C'est-à-dire que si vous avez une parcelle un peu... Là, par exemple, c'était un coin où j'avais mis toutes mes mauvaises herbes. Enfin, j'avais un coin un peu fouillis. Donc, quand vous voulez nettoyer une zone qui a été cultivée... Enfin, qui n'a pas été cultivée, mais qui était un peu en vrac, vous plantez de la pomme de terre. Et la pomme de terre est couvrante. Elle va tout recouvrir. Et elle va aspirer tous les nutriments, nettoyer un peu la planche. Donc, c'est une culture intéressante à faire sur une parcelle que vous voulez, on va dire, mettre de niveau. Voilà. Alors, depuis que j'ai fait le semis de l'ail en caissette, on me demande régulièrement comment il va. Donc, voilà comment il va. Là, nous sommes le 29 mars. Il y a des tiges qui commencent à être pas mal. Qui commencent à avoir un bon petit diamètre. Donc, j'espère que dans avril, mai, d'ici deux mois, deux mois et demi, j'aurai de belles têtes d'ail dans ce bac. Alors, j'ai mis un deuxième bac en dessous. Puisque je vous avais dit dans un post précédent que les racines, malgré la hauteur assez importante de ce bac, avaient percé le polystyrène. Donc, elles vont chercher maintenant des nutriments dans le bac du dessous. Et vous voyez qu'ici, ça fait quand même huit jours qu'on a de la chaleur. Enfin, la chaleur. Dans la journée, on arrive à 20 degrés. Un beau soleil. Et donc, j'ai dû arroser hier. Parce que je voyais que ça commençait un peu à jaunir. Donc, il faut suivre. S'il y a trop d'eau, vous rentrez les bacs. S'il n'y a pas assez d'eau, il faut arroser. À côté, c'est une autre variété. Qui, elle aussi, se développe pas trop mal, a priori. Donc, voilà. Si vous n'avez pas encore planté d'ail rose, notamment. C'est les derniers carats pour planter l'ail rose en avril. Alors, je n'ai pas parlé du semis de radis et de salades. Donc, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un semis de radis que j'avais laissé filer. Parce que j'avais laissé à l'intérieur trop longtemps. Et donc, entre les rangs de radis, je voulais voir ce que ça donnait quand même. Bon, ils n'ont pas donné grand-chose. Mais j'avais semé des graines de salade. C'était le 20 janvier, je crois, il me semble. Et voilà donc les semis de salade. Deux mois plus tard, quand même. Ça a été un peu long. Enfin, là, c'est prêt à repiquer. On pourra avoir un paquet de salades à semer dans les jours qui viennent. Un petit point sur la culture de poireaux en caissette. Les poireaux poussent tranquillement, gentiment. Il faut les arroser régulièrement, parce que pareil, il fait chaud. Et puis, on va attendre qu'ils aient la taille, le diamètre d'un crayon pour les répliquer en pleine terre. Alors, un petit point sur les semis de la gros box. Vous savez, vous avez fait une vidéo sur la culture en intérieur, l'éclairage en intérieur. Donc là, comme il fait un beau soleil depuis quelques jours, je sors les plants pour qu'ils prennent l'air et le soleil. Et les plants se développent pas mal. Il y en a certains qui sont assez gros, que j'ai dû replanter dans des pots d'environ un litre, un petit peu moins d'un litre. Donc ça, il ne faut pas tarder. Quand vous voyez que les racines commencent à pointer dans le bas des godets 7-7, à les repiquer. Alors, soit dans des pots comme ça, soit si vous avez des bouteilles de soda de 2 litres, vous savez, les grosses bouteilles de 2 litres, vous pouvez percer le fond, les couper à moitié, et ça vous fait un pot de 1 litre pour 0 euro. Voilà, là, on a des dahlia que j'ai commencé à planter aussi, qui commencent à se développer. Et puis là, ce sont des semis de betterave. Voilà, donc, faire prendre l'air aux semis et puis repiquer là où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire. Bon, et puis avril, évidemment, c'est la période où on prépare les planches. Vous voyez que moi, j'agrandis le potager. Donc pour l'instant, j'ai un grand carré de sable. Et puis je commence à aménager les planches avec du fumier, du compost, un peu de terre argileuse, de façon à essayer d'avoir des planches. Alors là, sur ces 3 planches-là, ça fait 15 mètres carrés, j'ai planté des pommes de terre. Donc on verra ce que ça va donner. Et puis sur la planche à côté aussi. Donc là, je suis à 20 mètres carrés. Mais vous voyez que j'ai encore du maille, comme on dit en Géronde, du travail. Pour faire, là, je vais devoir faire quelque chose comme une douzaine de planches. Donc à chaque fois, c'est des brouettes, c'est beaucoup de boulot. Mais au final, ça devrait faire un joli potager. Alors pour terminer cette vidéo, je vous parle d'un fruit ou d'un légume que j'aime bien. Ça s'appelle la chayotte. Alors si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez, je vous ai déjà fait une vidéo. Si vous ne connaissez pas ce fruit ou ce légume, je vous ai mis la vidéo dans la playlist du mois d'avril. C'est une plante qui pousse assez facilement en France, qui a besoin d'un peu de chaleur. Mais normalement, il n'y a pas trop de soucis entre mai et novembre. Et donc si vous trouvez ce légume, alors ça se trouve dans les magasins grands frais, ça se trouve dans certains Leclerc ou dans les magasins exotiques, vous le faites jamais comme ça chez vous jusqu'au 15 mai. Et le 15 mai, quand les risques de chaleur sont passés, vous le plantez. Et si tout va bien, en novembre, vous récupérez 10, 20, 30 kilos, ça peut produire jusqu'à 30 kilos par an, de chayotte, qui est un, pour donner une idée, ça a un goût de courgette en un peu plus ferme. Donc c'est bien parce que la courgette se termine vers octobre. Et donc vous enchaînez avec la chayotte derrière. Donc c'est une plante que je vous recommande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de deux surprises, deux événements pour moi, pour la chaîne. La première chose, c'est que je vais commencer, à partir de maintenant, j'ai commencé cette semaine, à alimenter mon feed Instagram. Alors si vous êtes un abonné d'Instagram, je vous invite à venir me rejoindre. Je remercie Écolomie, une jeune fille qui s'appelle Amandine, qui a un blog autour de tout ce qui est zéro déchet, tout ce qui est économie, écologie, permapotager. Donc une jeune fille très bien. Je vous invite à aller voir Écolomie sur Instagram et sur Facebook. Et donc Amandine a eu la gentillesse de me faire une petite formation accélérée sur Instagram cette semaine. Et donc j'essaierai maintenant, régulièrement, de poster des petites choses. Alors il y a des choses qui ne permettent pas de faire vraiment une vidéo, mais qu'on peut mettre sur Instagram. Donc si vous êtes un habitué d'Instagram, n'hésitez pas à chercher mon nom sur Instagram et à vous abonner à ma page Instagram. Et comme ça, on pourra communiquer quasiment au quotidien. Voilà donc pour la première nouvelle. La deuxième, c'est une nouvelle très importante pour moi. Vous savez que depuis quelque temps, je vous parle d'un livre que je préparais. Et bien écoutez, il sort le 15 avril. Donc je voulais vous remercier, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire ce livre. Toutes les petites choses que je vous dis, comme ça, disséminées dans les vidéos, je vous les ai mis dans un livre. Ça s'appelle Réussir son potager bio en partant de zéro. Donc si vous démarrez un potager, si vous n'êtes pas encore un expert, vous retrouverez toutes les étapes, depuis la création initiale, les semis. Enfin bon, je ne vous en parle pas trop aujourd'hui, je vous ferai une vidéo dans le courant du mois. Mais en tout cas, ce livre est disponible sur toutes les plateformes en ligne dès maintenant, en précommande. Et il sera disponible dans toutes les librairies à partir du 15 avril. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et puis si vous êtes débutant, si vous connaissez quelqu'un qui débute, j'espère que ce sera un bon livre pour débuter. Voilà, donc plein d'événements en ce mois d'avril 2021. Un grand merci à vous pour me suivre comme ça régulièrement. Depuis cette semaine, on est 80 000 abonnés sur la chaîne, donc un grand merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis, on se retrouve très bientôt, soit sur Instagram, soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Bye bye !